C'est une importante pause, ce sera juste derrière le premier round armé D'ailleurs c'est bon, Device il a son petit excédent, il aura son WP Et allez, allez chercher Majeur, un petit peu isolé dans ce middle Et très intelligemment Majeur qui va jeter son AK Voilà, ce sera pas ramassé même si lui perd la vie Il a commencé à arroser sur son spray, il a dit bon allez, j'abandonne C'est pas ma guerre Il n'y aura pas d'AKA pour vous Bon réflexe en tout cas Ouais Ou Kalyx Kalyx peut-être Elle est doublée, le triplet de Kalyx au FAMAS A l'image de Borup sur le premier side Cette arme là qui est en train de faire la différence, la réponse quand même de Borup justement Oh Kalyx, qui a un petit timing sur Device qui est en train de revenir La bombe a pu passer tranquillement Wikadia Qui va se trouer face à Buzz Kalyx pour un deuxième, 2v2 Une fin de side Kalyx là, une fin de map Attendu dans le dos Oh la patience de Xantharès, il attend que ça hein Carveur vient de reprendre et Kalyx qui enchaîne Buzz, conscient du danger dans son dos maintenant, 19 points de vie Il faut une balle dans la tête Et finalement Kalyx avec un Tiens tu plais c'est un ace Le ace de Kalyx au meilleur des moments sur le 29ème round Oh la coupe de Sui Elle est dégueulasse, elle est infâme Oh il veut le snipe aussi, il a tellement raison Mais il a tellement raison Sui C'est tellement propre Aïe 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 C'est catastrophique pour les Furia On a déjà la Wacky Pas besoin d'un double Wacky Oh la 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 Il enchaîne sur Ui Oh le show N'importe quoi Et on va jouer avec une coupe hein Oh spawn, voilà Wikadia qui va attraper Blem F Il faut encore trouver Buzz Buzz le sauveur Oh la ha ha Woxic Qu'est-ce qu'il a mis Woxic sur Buzz Oh mon dieu Ooooo P250 Et derrière Wikadia le doublé Parfait sur Device L'Eternal Fire Ont complètement séché Astralis Sur Inferno C'est à peu près où est Mantou Il faut l'encercler Parce que là il a un sniper entre les mains Double Fumigène Ouais on a shoot le round Le pied qui est touché Et ça va pas passer Et on va au suicide du côté de Majer Ouaiiii Ça rentre Ça rentre Mais Wikadia vient ici Comment il a eu le temps de le tuer C'est pas possible C'est terrible du côté de Mantou Il trouve Majer Il trouve le travers Un vrai travers en plus Mais comment Wikadia A pas le temps de désamorcer Ça m'avait l'air tellement long Il s'y attend Oh le passage en B Spawn il s'y attend pas du tout Oh non le passage en B Que ça soit A ou en B Personne s'attend au passage spawn Là c'est tout droit Bah s'il voit les deux Si il voit les deux Il peut trigger Discipline Il peut trigger Discipline Il est absolument pas vu Il a repéré un premier joueur Il a repéré un Oh il s'est raté Exercion Oh par contre il a bloqué Il faut aller le chercher Oh non Oh Exercion Qui s'est complètement raté Mais Exercion a une bonne ligne Ah Exercion il peut pas lâcher sa ligne Oh la flash Il a fallu de récupérer la bombe en Oh la flash il esquive Il esquive la flash Exercion il en fait un Et avec le fumigène On arrive pas à revenge Oh ce qu'il vient de nous même surbroquer Exercion Pardon Oh la gifle Oh la bifle même Oh la violence Le voir une fois mort apparemment Allez la reprise peut-être Magis qui va tenir sur le doublé Par contre on a toutes les informations On fait tomber Woro sur le BP Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de traverser Sam Daiong qui était dans le dos On l'avait pas vu Et c'est Demq face à Apec le doublé Oh la la ils ont refermé le jeu ensemble Ils ont joué clairement ce rune Avec une seule idée Refermé sur le B Ca s'est tellement bien passé Il n'y avait personne pour couper les reprises d'informations De cette équipe de montée Ah elle était sur un gros speed b Il n'y avait pas de lurker 2 caves 3 mains Et tu l'as dit à partir du moment C'est le kill de Sam Daiong Du coup ça attire Les gens Vitality sur le BP On est obligé de traverser ce fumigène Et Demq au cul on profite C'est le mauvais joueur Il est mauvais mais il joue bien Il joue bien avec ce fumigène Il va faire tout le tour Il va faire perdre du temps Récupérer Spix C'est une machine 8 secondes On peut amorcer dans l'étang Mais la reprise Qui arrive instantanément De la part de Krasna La flash est bonne Il va falloir tenir pour Flames sur le BP Et il le fait déjà sur le premier 2v2 Un petit deuxième Flames allez pour la route Pour le principe Pour sauver le route peut-être Non ça ne va pas tenir C'est Magis finalement Qui va sauver les Vitality sur ce round Qu'est-ce que c'était musclé Qu'est-ce qu'on a tremblé Dans ces dernières secondes Avec Demq qui a un petit peu joué A point nommé en théorie 5-7 Pas de Kevlar pas grave Par contre il a l'arme démoniaque L'arme qu'il faut L'arme du moment si on se présente à lui Oh et Ziwo dans le dos Ça pourrait faire un sacré sandwich ça Est-ce qu'on peut les trouver Le premier pour Ziwo Pas de seconde Il faut laisser jouer Flames Oh non Flames qui a tué Ziwo Mais t'as pas le droit Tout ce que tu veux Mais pas ça ne tue pas Ziwo Mais pas lui C'est les autres Qu'il faut tuer Flames Et qu'il n'aura pas le dernier kill C'est terrible C'est terrible Ah non là Flames Il nous joue le coup de l'agent double Regardez pas j'ai l'impression Il reste maintenant 20 secondes 1 contre 2 pour Ziwo Il n'y a plus de moments de temps C'est Panta qui joue en sort Oh oui ! Prêt de Ziwo Qui va stopper net l'avancée par le B1 Celui-ci va faire du bien Voilà ! On remonte côté Vitality 13 à 13 Et avec la manière Et comme un symbole C'est l'agent Z Dommage dommage Les Vita qui ont mis du temps Avant de se réveiller sur leur side c'était notamment Oui par contre tu as le droit Si tu le veux Ziwo tu peux le faire Ah attention Ouais tu peux le faire Allez tout est possible les deux Allez le 5-7 Et l'ange s'est envolé Mais malheureusement va s'écrouler Et les Vitality Vont s'incliner Face à des montées Vraiment vaillant Ah c'est déjà pas évident comme reprise abordée On a pas de kit sur le joueur restant 2 contre 3 Si on le perd on le sait On passe directement en écho C'est un round qui pourrait coûter très très cher SonPayus à l'USP Qui repère déjà une tête Et d'une balle Trouvera l'élimination sur un geste Qui était heureusement l'OHP Il se met finir Oh ! Non il l'a pré-shot Mais t'as pas le droit SonPayus Il a mis la première en travers La deuxième connect de façon un peu plus légale Et Nertz par contre sur le 1 contre 1 Il ramasse un kit maintenant Est-ce qu'il irait pas la tenir simplement ? Et ça pourrait passer Il faut avoir les Nertz solides Et il les aura évidemment 5 à 1 La reprise est effectuée Tu as vu ? Tu as vu l'image de Nertz ? Il la diffuse Et il a regardé son teammate Après Gympad sa ligne hein On le rappelle toujours très forte C'est un point de gérer Il y a Monesi qui va être là Pour le bêté du tac web C'est une ligne que t'aimes tant Comment la gérer ? Monesi qui va y aller C'est tenu par Gympad Le Finlandais exceptionnel Qu'est-ce qu'il est fort Je suis en kill sur Gympad Sur la game Il est incroyable Il va s'arrêter un jour le Finlandais là ? C'est une folie Gympad Il y a quelques mois Il y a quelques mois Tout le monde lui tapait dessus en disant Bon il est jeune il vient d'arriver Mais il est vraiment pas au niveau Et là il est depuis quelques temps Sur CTE c'est le Pro League Il est stratosphérique Je pense juste que son skill A plus bas niveau lui permettait De faire un peu n'importe quoi Et que ça fonctionne Ouais Et là du coup il est en train d'apprendre La rigueur du T1 Mais j'irai voir quelques démos Parce que là il fait pas d'erreur C'est impressionnant Il donne rien à son adversaire Exertion lui est précis Ah ouais 9 points de vie Patate direct sur Nico Et Monesi qui va vouloir save maintenant Le problème c'est qu'il se doute Qu'il est coupé Quoi ? Oh ! Il le sait qu'un joueur dans son dos Il doit s'en douter Ah il est pas vraiment sûr Le timing qui peut jouer des deux côtés On a peur aussi hein D'offrir le round Côté Torzy Oh Monesi le flake shot Incroyable Quel alien C'est un alien Ce qu'il vient de faire Est absolument incroyable J'imagine qu'on va faire Fake en A Explosion en B Aussi simple que ça Le problème c'est que cette fois-ci Il y a les G2 qui sont bien placés À la risque Niko ! Niko le tapping Triple élimination Oh c'est signé C'est magique C'est Niko Et on devrait s'arrêter ici Sur un 16-14 Sensationnel Ce triplé de Niko Il n'y a rien à dire Et qui va prendre Nimiya sur son Torzy Ça relance un peu l'intérieur du round Parce qu'on connaît On connaît le niveau Oh ! JKS Ah Monesi derrière Qu'est-ce qu'ils font les G2 ? Sauf que Jimpat il est caché On sait qu'il est là Il est toujours là Jimpat Et il... Oh c'est trop fort Quelle honte Quelle honte Ça tabasse et c'est ce qu'on attend Quatre flashs Mais je pense qu'on va garder l'arme en main Il faut rien qu'il se replace bien J'aime beaucoup cette ligne Pourrait surprendre sur le premier joueur La ligne cassée Il en fait un Est-ce qu'il y a un deuxième Oh ! Oh ! Le what-up du futur sur Monesi Couché pour le Russe Qui va être éliminé comme les G2 de cette USL Pro League Et les Maus qui l'emportent 2 Oh c'est sale ! Oh c'est sale ! Oh c'est sale ! Oh c'est bon On va pouvoir se la jeter Assurer la mensage Non parce qu'Umit est déjà dans le dos Par la cave Et l'Ukrainien Qui va s'offrir un deuxième kill Simple Qui prend le relais maintenant Pour un clutch Face à Krasnal Et le décal large Finalement qui sera géré Par Simple Magnifique Magnifique Ça tient Et là voilà le combat Qu'on attendait entre ces deux équipes Ça se bagarre à tous les rounds On saute en formation On met des petites flashs Et là Sinax Serrach Sur des navis On va en speed Le problème c'est que Monté On est 3 à la réception On va avoir un joueur invisible Et SOMDA YOUNG Il n'a pas besoin De son joueur invisible Il fait un triple kill Il reste plus qu'Alexib Pour trouver un trade Quoi triple kill Pour SOMDA YOUNG On a eu besoin de personne Il faudrait réussir à décapsuler IEM au niveau de cette jungle Il aura encore le KBIT à gérer derrière La bonne Molo prend ses bits déjà A ne pas aider son teammate Est-ce qu'on peut s'imaginer Que IEM est au contact Le meilleur timing trouvé par le Rouman A la double élimination Oh la double élimination Quadruplet dans le round pour IEM Exceptionnel le Rouman une nouvelle fois Il nous fait une carte Il nous fait une carte Vraiment un PO J'ai même envie de dire Des play-offs de Pro League A la hauteur de son nom De sa réputation Est-ce que NQQ va attendre passer ? Oui et Ouro aussi est passé sur la gauche Le cross est trop bon Ca va faire un 10ème point pour Monté Qui va enfin se relancer un petit peu Dans le second side On le connait On connait la bête BIT décale headshot C'est signé La Molo qui va forcer la décale de NQ normalement C'est même double décale BIT qui l'a pris BIT qui va chercher le triple élo 1v3 Le clash de BIT Un homme ! 3 let's 3 kills Et celui qui a été Rookie de l'année En 2021 Celui qui avait gagné son Major Dès sa première tentative ici Vient nous gratifier d'un round exceptionnel Que de headshot Que de précision C'est magnifique Allez 5v2 Il y a encore le cas de BIT à Giriak 3 joueurs très loin HP Il faudrait se trouver un QBIT Il gagne tout premier duel Il peut complètement faire dégénérer le round Le jeune ukrainien Voilà on traverse Si on est pas passé loin Trouver un triple kill On va pouvoir planter la bombe Mais c'est rond de ce jour J'en parlais d'Alexis qui avait off Qui avait les points off au niveau du B Il est déjà dans le dos Il pourrait attraper Krastal Le seul joueur Full HP de dos Dans les prochains instants Et c'est parti pour un 2v2 Mais ça arrive dans son dos Alexis B Il y a un joueur qui a fait le tour également par Palace Le fumigène pourrait permettre D'aller sécuriser le point là-dessus BIT qui prendra le tissu Oh la che ! Quel cerveau Alexis B ! Et forcément on exultait Regardez le simple Les bras en l'air Oh c'est grave il en fait 2 ! Oh 2 de Pistol Pace Enchète sur Team Path Sur un n'a aucun sens Et c'est là que Hens Prend toute sa force et sa puissance Il passe peut-être devant là-dessus Frozen en 1v2 Sortie de fumigène Sur un sonne pas du slow HP Qui a eu le temps de passer pourtant La bombe elle ne sera pas plantée Et Snappy dans cette 10-ra pardon Mac10 en main Face à Frozen qui n'a pas de casque Il l'a vu Il l'a vu Ils se sont vus Ils se sont vus Maintenant on a l'information l'un sur l'autre FAMAS contre Mac10 Qui va prendre l'avantage ? Qui va avoir le meilleur timing ? Qui va être le plus réactif ? Jeu de patience pour l'instant Le polonais qui est en train de contourner Pas à la droite Qui va aller chercher Mais finalement On arrive pas à s'élibiter Elle est trop profonde Frozen USP La grenade ! La seconde Hachel peut faire boule Protégé par le vent Dihra protégé par le vent Mais c'est pas possible Et c'est maintenant 15 secondes Et n'arrêtement de temps Si on décale sur la gauche peut-être Il faut encore ramasser la bombe C'est à Dihra de provoquer l'action Frozen se repositionne On s'est encore revu 10 secondes maintenant Toujours pas devant mais Frozen Allez qui s'impose ? C'est quoi ce close ? Snappy et le joueur rampe Donc il est dans les parages On va complètement bloquer Ners Le round qui peut être débloqué Complètement de la part des mouzes 2 contre 2 On va bloquer la reprise sur la hauteur Mais il va reprendre quand même Snappy Vigilant ! 1 contre 1 pour Jimpat 24 PV restant sur la nouvelle pépite de Mouze 6 PV sur Sumpayus Espagnol à la WAP Un Jimpat qui prend la bombe Et disparaît dans le câble Il sait pas où il est Oh il est en train de faire le tour On se cherche Est-ce qu'il imagine ? Tout va se jouer ici La finale ou rien Sumpayus qui décale ! Il prend tout ! Incroyable ! Oh la pépite ! Oh la magie ! Et c'est tellement symbolique ! C'est tellement beau ! Jimpat, 17 ans seulement ! Il n'a pas le permis et pourtant il l'aura roulé dessus ! Elle est passée ! Elle amorce ! Imi il joue en jouant Il a esquivé un chargeur Et il y va ! Il y va le Rouman il a 4 PV ! Alors là il a signé lui-même son arrêt de mort Et c'est regrettable celui qui va mettre une crasse sur Bit derrière Celle-ci on l'avait pas vu venir Elle est pas méritée honnêtement Le pauvre Bit en 1-12 Alexi B qui va essayer de tenter la décale maintenant Et il s'y essaie, il réussit ! Et le doublé d'ailleurs ! Alexi ! Triplé ! Oh le capitaine Alexi B ! Qui va faire fermer des bouches sur le serveur ! Jimpat à la ligne parfaite Est-ce qu'on va avoir au moins le réflexe d'envoyer une flash ? La première flash est belle La deuxième arbre On tire pour Jimpat Et le spray raté mais il reste Torzi ! Torzi la petite grenade qui peut faire doubler ! Oh Torzi ! Le triplé ! Avec la petite Kobi à rebond ! Il est trop fort le Hongrois ! Derrière le cross il est présent Il y a plus d'exposité côté Navi Tu dois remprunter Soran Ouais exertion qui comprend... Oh ! Et ben voilà ! Il doit en parler de Choui qui faisait rien depuis le début ! Voilà Choui ! Au 1-dick double kill sur Alexi BGL Et là ça vient peut-être un peu, un peu sécher Le dynamisme, la dynamique des Navi 3 contre 4 C'est pas encore fait bien évidemment Il n'a qu'à été récupéré Ça serait bien de pouvoir la donner pour Choui Des joueurs qui ont un Kevlar Mais il va plutôt rester avancé Avec une ligne quand même qui est très dure Elle est connue quand même Elle est connue Ils doivent la checker Tu ne la check pas du tout ! Il en quadruplé ! Choui au tickle kill A tête vers un Ace Face à Simple Oh ! Il arrive pas à chercher l'Ace Quel dommage ! Simple qui va commencer à casser les Naka Pour éviter que les pistoles fassent leur course C'est important comme détail C'est hyper des gens ce qu'il fait là C'est très important comme détail Il aimerait bien jeter une Naka en plus C'est clairement tout le taf C'est clairement plus que ça Il sait que le Rande est perdu Maintenant il va faire en sorte Que Moss se mette le moins bien économiquement Et les navis On envoie une petite flash Mais il n'y a pas vraiment de reprise Monster L'incendiaire va servir pour la short Et la flash pour sortir Frozen devant Pour prendre les premières lignes Frozen qui prend une première émission Frozen peut-être attention pour le doublé Frozen oui ! Il a le temps d'en prendre deux GL en fait deux aussi Deepat répond ! Deux contre deux Deux petits points de vie pour Torzy Oh ! Deepat ! Deepat ! C'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il nous a fait le Finlandais ? Oh ! Et les navis s'effondrent ! Le navire coule ! Il faut équiper qu'il n'y a personne Et on va comprendre peut-être Avec ces stuffs imposés Obligés de bouger Dimfad reste en place Dimfad brûle Et finalement ça rééquilibre vite Petite erreur Petite erreur Petite erreur du côté du Finlandais Et Torzy qui va louper son shot Attention ! Panique à bord Panique à bord du côté des mouzes Il faut vite régir parce que c'est même pas planté pour eux Et Alexib qui va faire tomber Frozen La réaction de Torzy Face à Simple Face à Alexib pardon Et la réaction est claire De la part du sniper Quelle erreur Mais qu'a-t-il fait Alexib ? Le fumigène est à poser La bombe Ne l'est pas pour Torzy On a repéré un premier joueur au niveau du défaut Qui même s'il le fâche pour décaler Qui va s'imposer face à Bid Torzy Il reste plus que Simple au 1v3 Ca va être impossible Il va être pris de tous les côtés C'est terminé C'est terminé Mouse qui l'emporte 3 à 0 en finale des EPL Wouuuuuh Cette jeune équipe de Mouse Qui je rappelle 20 ans de moyenne d'âge Qui viennent de remporter donc Cette Pro League Après avoir éliminé Hens Après avoir éliminé G2 Après avoir éliminé FaZe Ils passent devant les navis Et remportent avec brio leur titre 17 ans pour DimFat Et déjà un premier titre Moins d'un an Après sa signature Dans l'équipe numéro 1 de Mouse C'est une leçon Ah là c'est une petite leçon Oui on va avoir Le soulevé de coupe évidemment Bravo Grand bravo Et c'est Frozen Frozen Qui va venir la soulever évidemment Lui qui est là depuis si longtemps Lui qui est déjà chez Mouse Depuis combien d'années qu'il a Combien d'années Ca doit faire au moins Là on va dire 4 ans 4 ans et 6 mois Pour Frozen Le dernier titre Le dernier titre en date C'était les flashpoints C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti